Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu inédite puisque j'ai fait un swap avec Nin, Nin de la chaîne Les Lectures de Nin. Si vous ne savez pas ce qu'est un swap, c'est tout simplement un échange de colis, en l'occurrence qui a un rapport avec la lecture. Donc Nin est une booktubeuse comme moi qui fait également des vidéos littéraires et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un swap littéraire entre nous. Alors on s'est fixé un budget de 30 euros, je crois qu'on l'a un peu toutes les deux dépassé mais bon, en tout cas il faut se fixer un budget, si ça vous intéresse d'en faire un vous aussi. Donc on s'est communiqué nos wishlists pour être sûr de ne pas s'acheter des choses que l'autre a déjà. Donc Nin a reçu mon colis, elle a déjà fait une vidéo que je vous mets en barre d'infos et que je vous invite à aller voir. Moi j'ai reçu son colis seulement aujourd'hui, donc je vais vous le montrer parce qu'il est quand même assez énorme. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir devant vous, là je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vais l'ouvrir maintenant et on va découvrir ensemble ce que Nin m'a offert. Donc ça y est, j'ai ouvert le colis, donc je vous ai un peu sauté ce passage pour éviter que ça dure 3 heures. Il est assez gros, le problème c'est que je ne suis pas sûre d'arriver à vous le montrer sans faire tout tomber. Je vais essayer. Voilà. Alors déjà elle m'a mis un petit mot, donc c'est écrit des choses derrière. Bref elle m'a mis un petit mot et une carte, je me demande si ce n'est pas fait main. Bon en tout cas c'est vraiment très très beau. Alors. Ah ouais d'accord, elle a vraiment fait des choses bien. Visionner un livre. Bon bah, écoute, je vais ouvrir visionner un livre. Donc elle m'a mis des petits mots en fait sur chaque paquet, vous voyez c'est collé, c'est magnifique. Je n'ai même pas envie de l'ouvrir tellement c'est beau. Le guépard. D'accord, oh là là. Ah oui ok. C'est le guépard en DVD, donc je crois que c'est le... Alors attendez. Alors en fait le guépard était dans ma wishlist et donc du coup elle m'a pris le DVD du guépard de Visconti, donc le célèbre. Donc bah super, c'est une super idée, bravo. Ah oui je suis toute contente du coup. C'est une très très belle édition, vous voyez c'est comme ça, c'est magnifique. Ah super. Ah je suis trop heureuse là. Je suis vraiment trop trop heureuse. C'est génial, merci beaucoup. Le guépard était dans ma wishlist en tant que livre en fait et elle me l'a pris un DVD donc c'est super, merci merci. Ah là là. Ah c'est trop bien. Faites des swaps. Franchement je vous recommande vraiment de faire des swaps parce que rien que d'ouvrir les cadeaux c'est un pur bonheur. En plus son papier cadeau est magnifique je trouve. Je ne sais pas si vous voyez, il est très très beau. Leçon de vie. Leçon de vie, qu'est-ce que ça peut être ? J'ai l'impression que c'est un livre ça. Mais lequel je ne sais pas du tout. Ah d'accord. Ah bah super. Je sais que c'est, je suis trop trop heureuse. C'est voilà. C'est quitter le monde de Douglas Kennedy. Alors quitter le monde, je lui en avais déjà parlé à Nîmes. Nous disons que je voulais le lire. Et je ne sais plus s'il était sur ma wishlist mais je crois que oui. Et donc du coup elle me l'a pris en grand format. En plus elle me l'a pris avec le petit marque-page et tout. C'est super. Alors Douglas Kennedy, je n'ai jamais lu de livre de cette auteure. Mais je voulais vraiment commencer par quitter le monde. Et donc du coup parfait, je vais le lire bientôt. J'en prends une vidéo. Bon super, merci beaucoup pour ce livre. Vraiment j'espérais l'avoir bientôt. Et je pensais me l'acheter en fin d'année. Donc du coup tu m'as devancé Nîmes. Merci, merci. Merci, plaisir des yeux. Elle m'a un peu fait les cinq sens j'ai l'impression. Parce que j'ai vu qu'il y avait odorat et goût aussi. Donc ça c'est plaisir des yeux. Peut-être une BD, je ne sais pas. Yes ! Ah je suis trop heureuse là. Ça y est. Alors ça c'est une BD qui... C'est une BD qui était sur ma... Voilà. C'est un bon bordel. Alors c'est Forever Beach. De Digly. Alors Digly j'adore. C'était sur ma wishlist. C'est sa dernière BD. Donc qui est sortie il y a... A mon avis il y a quelques mois peut-être. En début d'année. Et donc je voulais absolument la lire. Parce que j'ai adoré toutes les BD qu'elle a faite jusqu'à présent. Pour moi c'est vraiment une fille pleine de talent. Donc du coup j'avais trop trop hâte de lire Forever Beach. Elle me l'a pris. Donc merci beaucoup beaucoup. Ça ça me remonte vraiment le moral. Je vous en parlerai parce que Digly elle est vraiment chouette. Donc voilà. Donc Forever Beach. Elle a la mami. Reading is a discount ticket to everywhere. Elle a vraiment... Elle a dû mettre à temps fou à emballer. Elle a mettre des petites étiquettes comme ça. Franchement ça... Ah ! Ah ah ! Alors cette fois c'est le guépard en livre. Donc j'ai le DVD et j'ai également le livre. Et ça c'est super chouette. Je vais pouvoir voir les deux. Et si vous voulez faire une vidéo en rapport avec les deux. Donc c'est cool. Donc le guépard en livre. Donc je ne l'ai jamais lu. Je sais que pour ceux qui ont fait une terminale L. Vous l'avez peut-être lu à cette occasion. Moi non. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de lire. Donc le guépard. Comment on dise ? Donc à mon avis c'est quelque chose à manger. Bravo Clébia. J'ai beaucoup de jette n'est-ce pas ? Je lui ai dit que j'aimais bien les chamallows je crois. Du coup... Ah mais c'est trop bien. Oh yes ! C'est trop mignon. C'est des chamallows en forme de bonhomme de neige en fait. De Ikea. Donc c'est un peu bizarre mais je suis une très grande fan de Ikea. Et des nourritures d'Ikea. Malgré les controverses. Enfin on ne va pas rentrer là-dedans. Mais je suis une très très grande fan. Et j'adore les chamallows. Et là c'est trop trop cool. Merci beaucoup beaucoup. Ce souvenir. Ah ça. Ça mine. Ça c'est extraordinaire. Alors c'est un petit carnet où s'écrit what I read. Read. Enfin ce que j'ai lu. Et en fait je pense que c'est pour mettre toutes les lectures. Ah ouais. Ah ça c'est top. Je ne sais pas où elle l'a acheté. Mais c'est vraiment vraiment top. C'est... Vous voyez vous avez des petites pages comme ça. Où vous mettez le titre, l'auteur de ce que vous avez lu. Ce que vous en avez pensé etc. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Il y a des petites citations en plus. Alors ça c'est... C'est trop trop cool. Je ne sais pas où t'as acheté ça. Ligne mais... Waouh. C'est vrai que... Moi je n'avais rien vraiment pour noter toutes mes lectures et tout. Donc là c'est parfait. Franchement si j'avais su que ça existait je l'aurais déjà acheté. Du coup merci beaucoup. C'est la vérité qui ne m'intéresse pas les faits. Ça c'est un livre. Donc ça a l'air d'être une citation. Ça me dit quelque chose là mais je ne vois pas. Je dois être un peu bête. Ah yes. Oh merci Nina. Merci beaucoup beaucoup. Alors c'est Qui es-tu Alaska de John Green. Donc John Green c'est l'auteur de Nos étoiles contraires. Donc ce qui est marrant c'est que je lui ai acheté Nos étoiles contraires. Elle m'a acheté Qui es-tu Alaska. Donc on s'est un peu rendu les John Green. Super. Franchement je ne l'ai jamais lu. J'avais pas mal aimé Nos étoiles contraires. Du coup c'est vrai que j'avais vraiment envie de voir un peu d'autres oeuvres de John Green. Et Qui es-tu Alaska c'est une qui est assez connue. Et donc que je voulais vraiment lire. Que je vais lire bientôt je pense celle-là. Et c'est en poche. Donc c'est super super. Merci beaucoup beaucoup. Crise de foie. Alors crise de foie je pense que c'est quelque chose de sucré. Ah oui bah d'accord. Trop bien. Alors c'est des pralinés gourmands au chocolat au lait. Donc c'est des chocolats rochers on va la dire. Donc j'adore le chocolat au lait en fait. Je crois que je l'avais dit. Je ne sais plus. Mais en tout cas elle l'a bien retenu. Donc bravo là. C'est tout bon quoi. J'ai trop trop hâte de les manger. Merci beaucoup beaucoup. Odora. Odora. Ah oui ça sent bon en effet. J'adore les bougies en fait. Et c'est une tartelette Yankee Candle je crois. Oui c'est ça. Alors je pense que vous connaissez Yankee Candle. Si vous ne connaissez pas en fait ce sont des bougies qui sont vraiment sympas et qui sentent très très bon. Alors moi j'en ai quelques-unes. Je vais vous montrer comment on y est. Moi j'ai les grandes jarres comme ça en fait. Là vous voyez ça sent le propre en fait. Et c'est super bon. Et là elle m'en fait une petite tartelette comme ça. Donc qui est... Qui sent super bon. Qui sent un peu la cannelle. Ah non. Les épices chaudes. Voilà pourquoi je ne suis pas youtubeuse beauté. Et ça sent super bon. Santé. Odora numéro 2. Alors. Odora numéro 2. Ah ça ça sent pas par dessus le paquet par contre. C'est du Swap & Glory. Mon dieu. Mon dieu. C'est un body spray de Swap & Glory. Alors Swap & Glory vous connaissez peut-être pas. Mais c'est assez connu. On les voit souvent. On voit souvent cette marque sur les chaînes. beauté. Donc c'est... C'est une marque qu'on ne trouve qu'en Angleterre je crois. Et qui fait des produits qui sont... Qui sont connus pour sentir super bon. Pour avoir des super packaging. Et donc là c'en est un. Et c'est... Flirty Floral Flagrant. C'est un parfum en spray en gros. Qui sent... Qui sent les fleurs en fait. Je suis... Franchement je suis trop nulle là pour vous dire vraiment ce que ça sent. Mais c'est super. Ah c'est super. Puis j'avais jamais testé cette marque. Donc génial. Merci beaucoup. En plus c'est un grand... C'est un full size. Comme disent les youtubeuses beauté. Donc c'est cool. Je pense que c'est... Un petit marque page. Puisqu'elle m'a marqué ne pas perdre le fil. Donc ça doit être un marque page. Alors ce sont deux marque pages que je me demande... Je suis pas sûre mais je vous demande si elle les a pas fait elle. Donc c'est... Voilà ils sont comme ça. Donc ils sont plutôt jolis. Ils sont même très jolis. Et ils sont plastifiés. Donc ça c'est vraiment génial. Parce que c'est vrai que les marque pages qui sont pas plastifiés en attendant ça va les corner très rapidement. Donc je sais pas du tout si c'est... Je me demande si c'est pas elle qui les a fait. Franchement. Je sais pas. Mais en tout cas ils sont très très mignons. Donc merci beaucoup. Une petite pochette avec écrit bonne chance dessus. Good luck. Donc j'ai un peu peur. Mais ok. Oh ! Oh c'est trop mignon ! Oh mais ça c'est... Alors ça c'est une super idée si vous faites un swap. Elle m'a mis un ticket à jouer. Enfin un ticket à gratter. Astro donc taureau. Donc elle s'est rendu compte que j'étais taureau. Que je suis du mois d'avril. Et donc je vais regarder tout de suite si j'ai gagné. Comment c'est qu'on a gagné en fait ? Euh... Nin je crois que j'ai perdu. Poilessing nanana donc non. Donc j'ai perdu Nin. Nin j'ai perdu. C'est trop nul. Sinon j'aurais gagné 500 euros ou 100 euros si j'avais gagné. Oh là là c'est trop bête. Mais bon. Tant pis. Voilà donc un petit ticket à gratter. Et ça franchement je trouve que c'est une super idée à mettre dans un swap. C'est super original. Je n'avais jamais vu. Et imaginez que j'ai gagné 100 euros. Imaginez. Il nous reste un dernier paquet je crois. Qui est... Donc c'est le paquet hors sujet. Je ne sais pas ce que c'est. Enclav. Ah ! Oh elle est minie. Oh c'est trop bien. Alors Enclav c'est un livre que je pense que vous connaissez. Parce que c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si c'est de la Dune Gagute. Non peut-être pas. Enclav c'est un livre que je crois qu'elle a aimé. Je ne sais plus. Enfin c'est de la collection Black Moon. Vous savez la collection qui est assez à la mode. Elle m'a mis hors sujet. Parce que ce n'est pas dans ma wishlist. Et ce n'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais j'aime beaucoup lire des livres que je n'ai pas l'habitude de lire. Notamment pour en faire des vidéos. Et en particulier des livres que je sais qui plaisent. Ou qui sont à la mode. Pour voir vraiment ce que ça a dans le ventre. Donc du coup elle m'a offert mon clave. Je crois qu'elle l'a lu. Je ne suis pas sûre. En tout cas c'est une très très bonne idée. Parce que du coup c'est un cadeau qui est peut-être plus personnel. Puisque je sais que c'est son genre de livre à elle. Donc elle sait me l'en faire. C'est qu'il y a une raison. Et du coup ça me fait découvrir un autre genre. Donc c'est une super super idée. Je crois que j'ai tout ouvert. Il y en a de partout. Franchement de partout. C'est un peu la catastrophe. En tout cas ce swap est absolument génial. Donc je vais le dire une bonne fois pour toutes. Mais un grand 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 merci à toi Lynn. J'ai trouvé que tes cadeaux étaient très très gentils. Très personnalisés. Qui sont très bien agencés. Et on voit que tu as pris du temps pour les emballer. Pour mettre des petits mots et tout. Et franchement ça fait très très plaisir. C'est des très bons choix. Franchement j'ai hâte de lire et d'essayer tout ça. Et vraiment c'était un super swap. Une super expérience. Donc je te remercie vraiment. Je remercie également tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Qui est un peu particulière. Puisqu'on me voit déballer des cadeaux. Donc c'est pas forcément passionnant. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Que ça vous a donné des idées. Peut-être de cadeaux de Noël. Peut-être aurez-vous envie de faire un swap. Sachez que moi je compte refaire un swap avec quelqu'un. Au cours de l'année. Donc peut-être dans quelques mois. Pas tout de suite là. Mais peut-être pour le printemps. Donc si vous êtes intéressé pour faire un swap avec moi. Et que vous avez soit un blog. Soit une chaîne YouTube. Dites-le moi. Et on pourra peut-être se prévoir ça. Si ça vous dit. Parce que je recherche du coup un ou une autre swappeuse. Pour le printemps on va dire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir le cadeau que j'ai fait à Nyn. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Et encore un grand grand merci à Nyn. Et un grand merci à vous tous. Je vous souhaite une très très belle continuation. J'ai vu qu'on était plus de 800. Donc c'est vraiment chouette. Et je vous remercie. Et je vous dis vraiment à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501